Bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net. Nous sommes toujours le 2 mai 2023 et j'ai entamé la lecture de cet ouvrage, Kant, projet de paix perpétuelle. Voilà. Alors, je découvre en même temps que je lis, donc il n'y a rien de préparé, c'est intuitif et ça correspond tout à fait à mon état d'esprit, à mon psychisme qui est plutôt du côté de l'autisme Asperger, voilà, de l'atypisme. Et donc j'ai du mal à organiser mon travail d'une autre manière que cette façon spontanée et on va dire éclatée de mes réflexions. Donc je lis, je découvre et je commente, voilà. Et puis il y a parfois des choses peut-être un peu plus intéressantes que d'autres qui peuvent émerger de ces lectures. Voilà. En tout cas, c'est ma façon de pratiquer. Alors, j'en suis au tout début, donc, l'avant-propos du traducteur. Donc, ce que je viens de lire, le gouvernement qui offre, selon Kant, le plus de garanties est le gouvernement républicain. Voilà. Pour lui, il cherche donc à trouver le moyen de réaliser la paix perpétuelle. Et vous savez que, si vous connaissez mon travail, que mon site, l'humanité est destiné à l'humanité, la mécanique universelle, j'essaie de démontrer justement que l'humanité va vers son ultime perfection. Alors, c'est une perfection spirituelle, c'est-à-dire que nous allons atteindre la sagesse absolue, l'extase, le bonheur absolu, etc. Voilà. C'est ça, le fond. C'est quelque chose qui est incarné. C'est de l'incarnation. C'est le bonheur incarné que nous cherchons à atteindre. Voilà. Que l'humanité, dans son ensemble, vise inconsciemment à atteindre. Mais pour ça, évidemment, il faut que cette planète soit l'écrin dans lequel l'humanité va pouvoir jubiler, vivre son état de bonheur, son état de perfection, son état de paradis, paradisiaque. Et pour la rendre paradisiaque, il faut qu'on ait dépassé les antagonismes, qu'on ait réalisé la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique. Et on voit bien que nous sommes partis dans ce travail sur ces deux niveaux, par exemple, en évoluant progressivement vers un fonctionnement universel. Maintenant, nous avons construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, etc. On voit qu'on a la possibilité qu'on ait, qu'on a commencé à construire les bases pour réaliser cette paix universelle. Il faudra encore quelques siècles de travail, très certainement, pour que l'ONU, par exemple, prenne vraiment son envergure, devienne le vrai père ou la vraie mère des nations, avec une autorité suffisante sur l'ensemble de ses enfants, autant que sur les Américains que sur les Chinois, etc. Donc, que l'ONU soit plus haut, plus fort que les nations aujourd'hui qui la corrompent, qui l'abusent, qui la maltraitent, qui l'utilisent. Voilà. Pour ne citer personne, mais bon, voilà, on voit bien qu'on a déclenché des guerres en abusant de l'ONU, par exemple, à la fin du XXe siècle. Et bien, tout ça, ça devra être résorbé. C'est quelque chose de naturel. Nous ne sommes que des hommes. Donc, s'il y a une faille dans le système, si on est devant une faiblesse, un système faible, on l'utilise. C'est ce qu'ont fait les Américains en utilisant, avec la petite fiole, pour aller déclencher une guerre. Voilà, ils ont cru qu'ils étaient plus malins, qu'ils étaient malins. Voilà, c'était un petit groupe de malins, de gens qui se sont crus malins. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est une sorte de boulet à leurs pieds. On voit bien que maintenant, quand on abuse de la société humaine, on est tout de suite, en fait, c'est contre-productif. Évidemment, ils se sont peut-être sentis malins au moment où ils l'ont fait, mais je ne voudrais pas être dans l'état d'esprit de Powell à la fin de son existence. Dans les dernières heures ou journées de sa vie, on ne se noircit pas l'âme sans conséquences, en réalité. Donc, les mauvaises actions sont toujours préjudiciables à ceux qui les accomplissent. Donc, ça, ça finira par être conscientisé par l'humanité. Dans quelques décennies, on verra qu'à chaque fois qu'un système, qu'une nation transgresse, elle va être construée par l'ensemble de l'humanité. On voit bien maintenant à quel point l'ensemble du monde, le monde africain, le monde sud-américain, critique le comportement que l'Occident a eu depuis 600 ans, depuis la colonisation de l'Amérique, depuis l'esclavage, depuis la colonisation après de l'Afrique, etc. Donc, maintenant, on est au moment où il va falloir rendre des comptes, il va falloir, ça commence, hein, il va falloir vraiment rabattre notre « caqué », entre guillemets. Il va falloir que l'Occident perde de son narcissisme, ce narcissisme qui naît de la domination. Un esclavagiste est obligé d'être narcissique, de se croire supérieur à celui qu'il met en esclavage, même s'il est inférieur, en réalité, comme l'a bien démontré Hegel. Mais il est obligé de se sur-estimer pour pouvoir abuser d'autrui. Voilà. Et pareil pour la colonisation. Un colon est obligé de se sentir supérieur. Sinon, il ne peut pas coloniser. Sinon, il est obligé de penser à l'égalité avec l'autre. Il sait que c'est un être humain et qu'ils sont égaux. Donc, il est forcé d'avoir une vision grandiose de lui-même, le colon, une vision surestimée pour pouvoir abuser d'autrui. Et c'est pourquoi, sur la mécanique universelle, j'ai écrit, et c'est une des phrases dont je suis un peu fier, « Tout homme qui se croit supérieur à autrui est forcément inférieur, humainement parlant, à celui qui se considère comme son égal. » Eh bien, oui. Voilà. Bon, bref. Alors, je continue la lecture et on découvre en même temps, mais je commence, il le faut. Alors, à supposer toutefois qu'une nation sortie de l'état de nature se soit conformée aux règles du droit, la liberté des citoyens ne sera pas néanmoins à l'abri de tout danger. Le monde, en effet, ne comprend pas une seule nation, mais en comprend plusieurs. Cet état de choses est d'ailleurs normal. Un gouvernement régissant seul le monde entier ne saurait guère se concevoir. Eh bien, à l'époque, on ne pouvait guère le concevoir. Mais maintenant, 200 ans plus tard, 300 ans presque plus tard, on peut le concevoir, évidemment. C'est là où il y a une grande différence entre deux pensées. Pour Kant, c'était la concordance des nations, des nations entre elles qui était importante. Maintenant, pour nous, en tant qu'être humain du XXIe siècle, eh bien, on peut entrevoir l'idée que les choses vont se régler universellement, qu'on va dépasser les nations. À l'époque de Kant, ce n'était pas possible de penser en ces termes-là. L'ONU n'avait pas été imaginée. Le gouvernement des nations qui a été, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, à la sortie de la guerre 14-18, les nations se sont réunies pour essayer justement de fonder quelque chose d'universel, d'aller vers l'universel. Elles ont compris qu'une guerre comme celle-là, elle était l'œuvre du nationalisme. Elle était l'œuvre de la pensée qui était arrêtée au national. Et à la sortie de 1939-1945, ça a été encore plus conformé. Mais, malheureusement, on n'a pas mis l'accent sur l'ONU qu'on venait de créer, l'Organisation des Nations Unies. On n'a pas cru réellement encore en elle. Mais parce que, tout simplement, le système des nations devait continuer. Les choses se réalisent comme elles doivent se réaliser. Ça veut dire que nous devons continuer d'évoluer comme ça, encore, avec l'idée de nation. On ne peut pas passer d'un système à un autre de façon aussi brutale, aussi... L'humanité ne peut pas le supporter. C'est pourquoi, il y a... Quand on parle, quand on va vers l'universel, il y a une résistance nationale qui se fait jour. Mais c'est insupportable pour de nombreuses pensées de pouvoir penser l'universel. Ils ne se sentent pas protégés par ce système-là. Ils ont besoin de se sentir protégés au niveau du national. D'où le nationalisme qui monte avec toutes ses dérives. Le racisme, etc. Voilà. L'exclusion de l'autre, voilà. Mais tout ça sera dépassé. Or, les diverses nations en sont restées dans leur mutuel rapport à l'état de nature. C'est-à-dire que ces rapports se règlent par la violence et la ruse. Et que les traités de paix ne sont guère que des trêves. Et là, on voit absolument ce qu'ils voulaient dire dans Kant, comment la pensée de Kant. Parce qu'en réalité, c'est par la ruse que la guerre 14-18 s'est déclenchée. On a mis devant, je crois que c'était sur les serbes, mais les nations qui voulaient absolument rentrer en guerre, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, etc. ont posé des ultimatums à la servie qu'elles ne pouvaient pas tenir. Ce qui était impossible. C'est un petit peu comme si un de vos voisins vient et vous dit voilà, je vais prendre ta grange à côté et c'est tout. Et tu dois accepter pour que on puisse vivre dans un bon voisinage, pour qu'on puisse continuer à cohabiter, pour qu'on préserve la paix. Il faut que tu acceptes que je prenne ta grange. bon ben voilà, c'est aussi simple, c'est autant dire à l'être humain, voilà, je viens te déclarer la guerre, je te mets devant quelque chose que tu ne peux pas tenir. Donc, on voit, j'ai vu une émission sur la guerre 14-18 où était bien écrit que l'ultimatum qui était posé était impossible à tenir. Et on voit que c'est exactement ce qui s'est produit avec la guerre en Ukraine. L'avancée, ce que l'Occident a mené, qui était insupportable pour la Russie, a obligé clairement la Russie à rentrer en guerre. Alors, elle pouvait très bien ne pas rentrer en guerre. C'était une erreur même stratégique de rentrer en guerre, de faire la guerre. C'était quelque chose qui devait se résoudre à notre niveau. S'il ne voulait pas que l'OTAN rentre à la porte de la Russie, que l'OTAN bloc que la Russie dans une des dernières voies d'accès qui est la mer d'Azov, etc. La Russie avait d'autres solutions que la guerre. Mais bon, voilà. En tout cas, ils ont joué sur le psychisme de la Russie. Ils ont joué, l'Occident a joué sur ce psychisme, en pensant qu'il y avait deux solutions. Soit la Russie acceptait que l'OTAN soit dans l'Ukraine et que, ben voilà, elle était bloquée du côté Azov. Là, c'était bloqué, c'était fini. Sa sortie, là, était quelque chose. Elle perdait la Crimée, elle perdait, bon, bref, etc. Toutes ces choses-là. Soit il déclenchait la guerre et on pouvait neutraliser et faire ce qui est en train de se réaliser, c'est-à-dire isoler un des, un de ceux que les États-Unis considèrent comme ses ennemis, la Russie, la Chine et certainement, voilà, les Brits, etc. etc. Donc, on est dans, dans cette, dans cette conformité d'esprit de la ruse du fait d'abuser l'autre, etc. Donc, ça déclenche les guerres. On est encore dans ce mécanisme-là. Donc, la guerre est encore dans notre façon d'évoluer. C'est comme ça que nous résolvons, que nous passons au-dessus des problèmes. C'est comme ça que nous parvenons à régler des choses, à passer des capes. C'est affreux de penser comme ça, mais c'est, on utilise la guerre comme moyen d'évolution. Et ça fonctionne, évidemment. Alors, c'est le moyen le plus stupide, c'est le moyen du bourrin, en somme. C'est le moyen de celui qui ne peut pas résoudre le problème autrement que comme ça. Par exemple, la guerre 39-45 a engendré les tribunaux contre les crimes, contre l'humanité. Il y avait certainement moyen avant, en 14, à la fin de la guerre 39-45, de la guerre 14-18, de dire bon, on va créer, il y a eu des crimes, comment on s'est comporté avec ces millions d'hommes qui sont morts dans les tranchées, on va créer les tribunaux contre les crimes, contre l'humanité, voilà. Mais il fallait aller encore à un degré supplémentaire pour pouvoir le créer de façon consciente, de façon imparable. il a fallu qu'un être humain décide d'éliminer de la surface de la terre des groupes humains, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, etc., pour qu'enfin, l'humanité pose un verrou absolu sur ces crimes, sur cette façon de penser, la façon de penser, d'imaginer qu'on peut, qu'il y a des êtres humains qui sont, qui ne méritent pas d'exister sur cette planète. Voilà. Et encore, donc on a posé ce verrou et on a vu que, il y a eu quand même, malgré tout, après d'autres crimes contre l'humanité. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais voilà, c'est une façon d'évoluer sur les, sur, dans notre, dans notre humanité. Alors, pour que l'homme soit parfaitement assuré de pouvoir réaliser sa fin, il faut donc que se superpose à cette société juridique particulière qui est une nation policée, une société de nations fondée sur le droit. Alors, voilà la société des nations, d'ailleurs, c'est ce qui a été créé à la sortie de la guerre 14-18. Donc, Kant pense certainement, et peut-être pas le seul, pense à cette idée de société des nations, déjà au 18e siècle, au 19e siècle et au 20e siècle, ça se réalise. Voilà comment se pratique l'évolution inconsciente de l'humanité. L'évolution consciente sera tout à fait différente, mais il faut qu'on arrive à cet état-là d'évolution consciente, c'est-à-dire prendre conscience de ce que nous réalisons. C'est le travail de la mécanique universelle, c'est ce que j'essaie de faire, de démontrer que maintenant, on peut prendre conscience de ce que nous sommes en train de réaliser inconsciemment. Et ça résoudrait pas mal de problèmes à l'humanité, y compris celui de la guerre. Voilà. À quelles conditions cela est-il possible ? Voilà la question que pose et veut résoudre notre traité. En six articles préliminaires, Kant expose comment on peut éliminer les causes de guerre. Trois articles subséquents établissent les conditions définitives de la paix perpétuelle entre les nations. Enfin, dans un article secret, Kant demande qu'en ces matières les philosophes soient consultés. Eh bien, très bien. Et moi qui me considère de façon totalement injuste et orgueilleuse comme un philosophe, eh bien, je serai consulté, je me mets dans le lot de ceux qui sont consultés. et voilà. Je vous remercie de votre écoute, on va continuer cette avancée et voilà, sur Kant, projet de paix perpétuelle. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à mettre des pouces si vous trouvez que cet espace est intéressant et de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir. à la chaîne. à la chaîne. – Sous-titrage FR 2021